Et tout de suite c'est l'interview de la semaine avec Yves Bernard Deby qui est le nouveau directeur de Parcours des Mondes, ce salon international. Alors vous avez principalement une formation d'avocat, vous étiez très proche de Parcours des Mondes pendant de longues années. Mais qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que c'était un challenge pour ma première question de prendre cette casquette de directeur de Parcours des Mondes ? Alors merci de m'inviter. Oui principalement je suis avocat en fait. Mais je suis partenaire du Parcours des Mondes depuis la première heure. Nous l'avons repris ensemble avec Pierre Mauss il y a une vingtaine d'années. C'était notre bébé. Donc c'est une reprise mais qui se fait tout en douceur et depuis quelques années nous co-dirigions même s'il tenait le devant de la scène. Et puis de plus en plus moi et cette année complètement. Donc je construis son oeuvre. Oui voilà. Et alors dans différentes prises de parole vous avez parlé de rebond de Parcours des Mondes. Quel nouveau souffle vous avez voulu donner ? Alors à nouveau le Parcours des Mondes c'est un concept qui fonctionne, qui fonctionne depuis 22 ans. Donc on ne peut pas penser de prendre les rênes et renverser la table. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'idée. On est vraiment dans une continuité. Mais il est vrai que certaines crises depuis le Covid avaient amené le Parcours des Mondes à un niveau de participants quand même plus faible. Nous étions à une quarantaine environ, 42 l'année dernière. D'exposants. D'exposants. L'idée était de faire remonter ce nombre d'exposants, d'attirer de nouveaux exposants dont cette année 6, premier pari est gagné puisqu'on est passé de 42 à 58. L'idée aussi était de rajeunir quelque part et de permettre à de nouveaux marchands, alors qu'on se comprenne bien, ils ne sortent pas de l'école mais ce sont des primo participants disons. Et de pouvoir venir au Parcours des Mondes et pour cela on a créé ce qu'on appelle un showcase qui permet à 6 marchands, dont nouveaux arrivants dans l'aventure du Parcours des Mondes, d'exposer, puisque l'idée est quand même chaîne économique, pour des frais moindres. Ça permet d'avoir le premier pas dans le Parcours des Mondes. Une visibilité dans le Parcours. Et quelles sont les grandes nouveautés de cette édition en termes plus artistiques pour le coup ? Alors dans les nouveautés, alors artistiques j'y viendrai, mais il y a trois choses. Il y a ce showcase dont on a parlé, on a voulu aussi remettre deux prix. Le prix du livre d'art premier, on s'est associé à la maison de vente Christiz, ce prix prend le nom de mon prédécesseur et ami Pierre Mauss, nous le remettrons demain chez Christiz. C'est le prix qui va récompenser le meilleur ouvrage d'art premier, celui qui s'est distingué dans l'année écoulée. Et puis on s'est associé à une galerie, qui est la galerie Minguei, pour remettre le Minguei Bamboo Prize, c'est-à-dire un prix qui va être décerné à un artiste japonais contemporain qui travaille principalement le bambou. Quels seront les styles de collectionneurs qui vont venir dans le Parcours des Mondes ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Et peut-être, est-ce qu'il y a un art qui les attire particulièrement ? Alors, vous disiez que j'étais avocat, mais je suis aussi terriblement collectionneur, c'est une maladie. Et donc là, je peux vous parler assez simplement, en vous parlant de moi pratiquement. Le collectionneur, alors il y a deux types de collectionneurs. Vous avez le collectionneur que je ne suis pas, qui est ce collectionneur extrêmement pointu, qui est le grand collectionneur de la statuaire Louba, et qui va acheter des statuts Louba. Il faudra celle qu'il n'a pas dans le corpus. Et puis, vous avez des collectionneurs, peut-être plus nombreux, qui sont plus éclectiques, et qui vont se laisser attraper, ici, à de l'art asiatique, là, à de la Polynésie, et puis à de l'Afrique, évidemment. Et néanmoins, pour ne pas éluder la question, il est clair que l'art classique africain sera toujours l'ADN du Parcours des Mondes, et ça pour de multiples raisons. Et c'est ça qui, du coup, avec la casquette, puisse marcher, c'est l'art classique africain qui tire le marché des arts premiers en règle générale ? Oui, alors, si on parle argent, finalement, les records du monde sont toujours en arts africains. Alors, on a eu des exemples, parfois, je pense à la vente périnée, on en parlera peut-être tout à l'heure, de 2021, où on a quelques objets d'art océanien qui ont atteint des records, mais, clairement, c'est l'art africain qui mène le marché par le haut. Et justement, par rapport à cette vente périnée, alors, c'était vraiment des résultats extraordinaires. Après, il y a eu, par exemple, la vente chez Sotheby's de la collection Hélène Leloup, qui a eu des résultats un peu plus en demi-teinte, tous les lots ne sont pas partis. Quelle tendance vous voyez ? Est-ce que cette vente-là était représentative, je parle de celle Sotheby's, Est-ce qu'elle était représentative de ce marché-là ? Ou c'est exceptionnel, selon vous ? Non, non, mais, en fait, la vente périnée chez Christie's est l'archétype de la bonne vente. C'est-à-dire qu'on annonce la vente de la collection périnée, qui est une collection fabuleuse, et on vend la collection périnée. Je crois que c'est les traders qui disent, en anglais, on ne peut pas battre le marché, on ne peut pas battre le marché. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas annoncer que vous avez la vente périnée et vendre autre chose. Périnée, c'est une vente exceptionnelle d'un collectionneur exceptionnel, d'une collection exceptionnelle, où la maison de vente a tenu ses promesses. Peut-être que d'autres ventes que vous évoquez ont annoncé la vente à telle, et ce n'était pas la collection à telle, en tout cas pas dans son entièreté. C'était des fragments de la collection. Et donc, le marché, on ne le trompe jamais. Mais du coup, ça ne va pas être quelque chose de représentatif ? Vous ne trouvez pas que depuis trois ans, il y aura toujours des collections extraordinaires à vendre et des œuvres qui seront... Si on veut chercher une tendance, elle est assez simple. Les grandes œuvres trouveront toujours acquéreurs au meilleur prix. Les grandes ventes de grandes œuvres feront de grands records. On le voit, j'avais pris quelques notes. En 2022, à Montpellier, Montpellier sort un masque fang fabuleux. Il est là. On ne peut pas dire que Montpellier soit la capitale mondiale des ventes d'un premier. Il est là. Le monde entier va se braquer sur Montpellier et ça fera 4,2 millions d'euros. Un très bel objet, très bien travaillé par une très belle maison de vente, par un expert qu'on est venu chercher, Bernard Doulon, pour ne pas le citer, à Paris, et une vente exceptionnelle. Et bien sûr, il y a aussi eu les différentes actualités liées aux restitutions et à l'exigence attribuée à la question des provenances. Est-ce que vous craignez que ça peut avoir un impact sur le marché ou presque le contraire ? Écoutez, le contraire, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a eu aucun impact. Et il y a une preuve extrêmement simple. La loi française sur la restitution des 27 objets, elle est du 24 décembre, c'est Noël, 2020. Quelques mois plus tard, juin 2021, donc 6 mois plus tard, c'est la vente périlée de tous les records. Il n'y a eu aucun impact. La question des restitutions, qui d'ailleurs vise les collections muséales, c'est quelque chose que je trahis beaucoup. Mais ce sont les collections publiques qui sont attaquées, pas les collections privées, et ça n'a eu aucun impact. Non, mais le collectionneur aurait pu se dire, aurait été plus craintif, par exemple. Oui, il aurait pu, mais il y a une... C'est un secteur particulier, les arts premiers. On est sur un secteur de niche, avec des collectionneurs qui sont des collectionneurs intelligents, qui travaillent leurs sujets. Ils ont bien compris qu'on était dans le secteur public et pas le privé. Eh bien, merci beaucoup Yves-Bernard Debye d'avoir été présent en plateau avec nous, nous avoir présenté Parcours des Mondes. Je rappelle que vous êtes directeur du salon. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Marché. Sous-titrage ST' 501